Bonjour à tous, je suis Fabien Solinen, je suis originaire de La Rochelle comme vous pouvez le voir c'est un cadre de vie très agréable avec le ciel bleu, la mer, les cocotiers mais le problème c'est que ça c'était avant. Aujourd'hui mon cadre de vie a vraiment changé puisque je me trouve maintenant à Morteau dans le Doubs. Après avoir choisi de partir à Besançon pour finir mes études, mon master en spécialité entraînement et en cyclisme, j'ai décidé donc d'accepter une proposition d'emploi au club cycliste de Morteau Mont-Benoît pour encadrer l'ADN d'âme. Alors voilà donc aujourd'hui c'est vraiment beaucoup plus compliqué par rapport aux conditions que je connaissais puisque nous avons un petit moins à l'intérieur et le vent s'engouffre par les fenêtres qui sont très vétustes ici donc les conditions sont très difficiles à vivre. Donc j'ai décidé cette année de venir à Poitiers pour faire le dégeps cycliste traditionnel parce qu'il se situe dans l'ouest et cela me permet une fois par mois ou deux fois par mois pendant un an et demi de venir réchauffer un petit peu malgré les conditions qu'on a eues pendant la première semaine. C'est beaucoup plus difficile de vivre ici et je sais pas si je pourrais rester très longtemps mais on s'habitue à certaines choses. Je crois cependant qu'on va être prises. La liaison est mauvaise. Je crois que la... Trêve de plaisanterie, voilà la liaison s'est rétablie et donc vous pouvez voir que à Morteau aussi on peut vivre en t-shirt même si on est dans l'est à 1000 mètres d'altitude. Donc voilà j'ai pas décidé d'aller à à Poitiers parce qu'il faisait meilleur qu'ici mais seulement parce que le DE me permettrait d'évoluer dans mon métier d'entraîneur ou directeur sportif et donc j'ai décidé de commencer cette formation pour rencontrer des spécialistes, pouvoir discuter avec d'autres personnes passionnées par le métier comme moi et donc pouvoir échanger pour ainsi pouvoir m'améliorer. Donc j'espère que cette année sera très instructive pour moi et pour tout le monde dans ce groupe. et j'espère que la première vidéo sera un peu sympa aussi et que tout le monde aimerait bien. A bientôt !